Musique L'arrière-arrière-arrière-granta, l'aïeul de Shmuel Anavi, c'est un grand sadique qui a très mal tourné, Korach. Korach, c'est l'artifice de Yaakov, Lévi, Yaakov Avinu, Lévi, Lévi, Kehat, Yitzar et Korach. Cinquième génération après Yaakov. Maintenant, son père c'est Yitzar, le frère de son père c'est Amram, Amram c'est le père de Moshe et Aaron. Moshe c'est le roi, le prophète c'est le roi d'Israël, le maître le gouverneur d'Israël et Aaron c'est le grand prêtre. Pourquoi eux ont pu être, recevoir ce grand statut ? Parce que Amram s'est marié avec sa tante, Yocheved, la fille de Lévi. C'est un histoire correcte. Pourquoi c'est vrai ? Avant que la Torah soit donnée. Donc si Moshe, il commence à s'enregistrer, Moshe, Moshe, t'as de la veine d'être né, que t'es pas en son mari avant que la Torah soit donnée, sinon t'auras été un mamzer, Hassel Shalom. Même pas un juif. Il le sait Moshe. Il fait profil bas, il peut rester humble. Korach, lui, c'est un pec. Yaakov, Lévi, Lévi, Kehat, Yitzar, Korach. Fantastique. Top de top. Lui, il s'est dit, pourquoi ? Quelqu'est-ce que c'était après ? Après, il a fallu choisir le gouverneur de la tribu de Lévi. Dieu dit à Moshe, ça va être Michel ben Elitsafan. C'est le fils du quatrième frère. C'est quatre frères. Donc, c'est le fils du quatrième, du plus petit. Korach, c'est le fils du deuxième. Moshe, Aaron, c'est deux fils d'Amram. Moi, c'est le suivant, c'est moi qui est en ce moment. Moi, je veux le prince de la tribu de Lévi. Vous prenez le dernier. Je ne suis pas d'accord. Il fait un push militaire, enfin, une campagne de trucs, une révolution. Mais tu ne connais pas cette loi qui dit qu'il faut avoir une caisse de bestioles vénéneuses derrière toi ? Toi, tu es super clean. Il dit que c'est faux, cette loi-là. Preuve en est. Et le roi, c'est un sadique. Sadique, katamar, ifrach. On a dans les téléphones, sadique, katamar, ifrach. Sofetevot, la dernière lettre de chacun de ces mots, ça fait Korach. Un sadique, comme à Pamé, va grandir, Korach. À la fin des temps, il est encore en train de se faire bouillir en enfer. À la fin des temps, il aura purgé sa peine, il sera bien, il sera sadique. Mais c'était un très grand homme. Il voyait le futur. Il voit que descend de lui Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi qui équivaut à Moshe, Aaron et deux réunis. Et regarde en arrière, ils sont tous ok. Ils sont tous ok. Donc comment Shmuel, qui était un des plus grands prophètes qu'a connu le peuple d'Israël, comment il a pu être prophète alors que derrière lui, tu regardes maintenant, il n'y a aucune caisse de bête vénéneuse ? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris ? C'est lui-même Korach. Shmuel, t'as Korach derrière toi. C'est bon. Donc regardez à quel point la Torah fait attention à l'humilité. Le mont Sinai, pourquoi le mont Sinai a été choisi parmi toutes les montagnes pour recevoir la Torah ? Parce que c'est la plus basse des montagnes. Je ne sais même pas si une montagne, c'est marqué dans le texte du Chazal, c'est marqué que Dieu n'a pas choisi parmi les montagnes et les collines, il n'a choisi aucune citionnelle de Sinai, qui était la plus basse de tout, une colline ! Plus de collines ! Et c'est écrit dans le traité Chouline, je ne sais plus quelle page. Comment je vous aime, Mme Israël ? Quand je vous donne de la grandeur, vous ne faites de vous rien. Avraham, je vous donne de la grandeur. Avraham, Abon Gohim, père de nombreux peuples. Avraham, il dit, je suis de la poussière et de la cendre. David, je suis un verre et pas un homme, un verre de terre. Mon cher Abbéno, il dit, moi et mon frère Aaron, qu'est-ce que nous sommes ? Qu'est-ce que nous sommes ? Même pas un verre de terre, rien. Il faut beaucoup travailler, messieurs, là-dessus. Celui qui travaille là-dessus, il a tout gagné. Baruch Adonai, l'Omane Bahamé.